Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça te fait mal ? Non, plus maintenant. J'ai une idée. Si on vendait de la citronade ? Bonne idée. Je vais chercher une table. C'est un bon début, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? De quoi ? De vendre de la citronade. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire ? Quoi ? Eh bien, que nous allons vendre de la citronade. Si vous voulez. Ah ! Je vais t'aider. Oh ! Ça fait mal. Où est-ce que tu as mal ? Aïe ! Oui, juste là. Aïe ! J'ai mal. Je ne vois rien, Bête Féroce. Moi non plus, Bête Féroce. Ça va passer. Allez, nous avons du travail. Mais... J'ai très mal. Allez, viens, Bête Féroce. Voilà, comme ça, c'est très bien. Oh ! Chouette, tu as apporté du jus de citron. Oui, oui, c'est parfait. Il faut toujours avoir du citron frais pour faire une bonne citronade. Il faudra aller au puits pour y ajouter un seau d'eau fraîche. Tiens ça. Oh ! Aïe ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Je me suis de nouveau fait mal. Je suis vraiment très maladroit aujourd'hui. Montre-moi. Hum... Moi, je ne vois rien, Bête Féroce. Mais... J'ai mal. Oui, mais ça va passer. Voilà, c'est parfait ainsi. Maintenant, il faut ajouter du sucre. Tu viens goûter la citronade, Bête Féroce ? Bon, d'accord, si ça te fait plaisir. Elle est bonne et bien fraîche. Oui, c'est grâce à la bonne eau du puits. Je crois qu'il faudrait ajouter un peu de sucre. Attends, je vais goûter. Moi, je ne crois pas. Je vais goûter. D'accord. Oui, peut-être un tout petit peu. Nous sommes prêts. Il ne nous reste plus qu'à attendre les clients. À combien on vend la citronade ? Cinq cents. Et c'est un bon prix. Je vais faire une pancarte. Tu sais, j'ai encore mal au genou. Et en plus, j'ai très soif. Tu veux de la citronade ? Comme ça, c'est clair. C'est un vrai régal. Et voilà. Belle pancarte. Je vais en boire un peu. Elle est délicieuse. Je crois que moi aussi, je vais en boire un peu. Elle est délicieuse. Est-ce que tu vois venir des clients ? Non. Bête féroce, va sur le sentier et regarde s'il y a des clients. J'ai mal au genou. Oh non, c'est pas vrai. Tu as toujours mal au genou ? Tu veux que je regarde encore ? Aïe ! Oh, ça saigne. Oh, ce n'est pas grave. Je crois qu'il te faut un sparadrap. Mais c'est que... J'en ai justement un dans ma poche. Oh non ! Et voilà. Merci. Non, ce n'est pas juste ça. Quoi ? Lui, il a un sparadrap. Et moi, je n'en ai pas. Montre-moi où tu as mal. Tu as raison, Bête féroce. Il te faut un sparadrap à toi aussi. Oh ! Tiens. Et voilà. Oh, merci. Merci. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Montre-moi le tien, Homer. Hum, le mien est plus beau. Ah ! Bête féroce, tu veux bien aller voir sur le sentier s'il y a quelqu'un qui arrive ? Personne. J'ai très soif. Je vais me servir un verre de citronade. Moi aussi. Nous n'avons vendu aucun verre de citronade. Nous devrions peut-être baisser un peu le prix du verre. Mais qu'est-ce que tu en penses, Marguerite ? Je trouve ça absurde. Nous ne savons pas si nous le vendons trop cher, puisque personne n'est venu. Oui, tu as raison. De toute façon, nous ne devons plus attendre les clients. Car il n'y a plus de citronade. Une journée à la plage. Qu'est-ce que j'entends ? Bonjour, Sherlock. Bonjour, Sherlock. Il fait beau aujourd'hui. Viens, Bête Férens. L'eau est délicieuse. Tu viens faire un château de sable avec nous. Viens avec nous, Sherlock. C'est malin. Maintenant, je suis réveillé. Qu'est-ce que tu fabriques, Bête Féroce ? J'aime bien la façon dont tu marches, mais c'est plus difficile que je le croyais. Évidemment, tu fais tout de travers. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que ta patte s'arrête. Continue à marcher et ça va tout seul. Viens, Omer, on va s'amuser. Regarde, nous sommes tous des crabes. C'est très bien, les amis. Patte en l'air, patte en l'air, patte en l'air, patte en l'air, patte en... Essayons dans l'autre sens. À mon commandement. Un, deux, un, deux. Attention ! Oups ! Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux... Plus vite ! Plus vite ! Mais Sherlock, comment tu fais pour voir où tu marches ? Oups ! Ma maison ! Oh, excuse-moi, Sherlock. Je suis vraiment désolé, Sherlock. Ma maison ! Peut-être qu'on peut la réparer. Peut-être qu'on ne peut pas. Ma maison ! Oh, que c'est difficile d'être une bête féroce. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, je crois qu'il faut trouver une nouvelle maison à Sherlock. Ou alors, j'ai une meilleure idée. On la lui construit. Bonne idée. Je vais aller chercher des branches. Non, pas des branches. Du sable. Alors, nous allons transformer notre château de sable... en un splendide château. On l'appellera le Palace du Crabe. Allez, mettons-nous tout de suite au travail. D'accord ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Ce n'était pas grand-chose, elle était petite, elle était minuscule Et la pluie tombait dedans à travers les trous du toit Je sais bien tout ça, mais c'était ma maison Sherlock, tous les trois, nous sommes vraiment désolés pour ta maison Et Bête Féroce est encore plus triste que nous Alors nous t'avons fait un cadeau Tu veux bien venir le voir ? S'il te plaît Bienvenue à la maison La maison ? Oui, nous t'avons construit une nouvelle maison Tu peux t'asseoir dans ton transat sur le toit Ou grimper au sommet de la tour pour regarder la mer C'est trop grand, oui trop grand Oui mais les murs sont beaux et très épais Donc si un jour nous faisons trop de bruit, tu peux aller dans la maison et fermer la porte et tu seras tranquille Va voir à l'intérieur, Sherlock Oui, va voir à l'intérieur D'accord, d'accord, je vais voir à l'intérieur D'accord, qu'est-ce que c'est ici ? La salle à manger ? Le salon ? La cuisine ? Une salle de jeu ? Oh, il y a aussi une piscine intérieure ! Oh, c'est... c'est très... Oui, euh... Merci Des divans, des fauteuils, et tout est fait avec du sable Bien sûr, ils auraient pu mettre plus de sable, mais ce n'est pas grave, je m'y ferai Oh, Sherlock ? Peut-être qu'il ne trouve plus son chemin ? Non, je ne crois pas qu'il se soit perdu Écoutez Je crois qu'il aime sa nouvelle maison Chut ! Qu'est-ce qu'on s'amuse Oh, une photo du goûter d'anniversaire de Marguerite Moi, je ne vois que le gâteau que tu lui avais fait Je voulais une photo du gâteau avant qu'on ne le mange Ah bon ? Quelle est la suivante ? Oh, ça c'est ton goûter d'anniversaire Un autre gâteau ? Celui-là, c'est le meilleur que j'ai jamais fait Montre-moi autre chose que tes gâteaux Oh, ça c'est moi quand j'étais bébé Ah oui, c'est vraiment toi ? Oui, oui, c'est moi Je vais voir si j'en ai une de toi Ah, ça c'est toi Regarde, tu n'as pas de poids Et pas de corne Tu ronfles lorsque tu rigoles Mais qu'est-ce que tu dis ? Je dis, tu ronfles lorsque tu rigoles Ce n'est pas vrai Oui, c'est vrai Non, ce n'est pas vrai Où est-ce que tu vas ? J'ai du travail à faire Oh, merde Oh, merde S'il te plaît, Homer, sors de ton carton Non Mais pourquoi ? Je ne veux pas, c'est tout Mais pourquoi ? Parce que je suis occupée S'il te plaît Non Ah ! Aïe ! Homer, je te demande pardon Je t'en prie, sors de là Regarde Regarde ce que tu as fait de mon gâteau à cet étage Les six autres aussi étaient plats comme des galettes Non, voilà ce qu'il reste des six autres Oh ! Excuse-moi Désolé, je ne voulais pas te faire de la peine Tu ne m'en as pas fait En fait, tu n'as pas un rire bizarre Enfin, pour un cochon Mais c'est vrai que tu ronfles Oublie ça, tu veux ? Homer Homer Quoi ? Je me sens tout seul Comme c'est triste Tu vois ? Tu es en colère Non, je ne suis pas en colère Bonjour, Bête féroce Bonjour, Marguerite Où étais-tu ? J'avais du travail à terminer Tiens, je ne vois pas Homer Homer ? Est-ce que tu es chez toi ? Oui Dis-moi, quand est-ce que tu vas sortir ? Pas aujourd'hui Il est en colère Parce que je lui ai dit qu'il ronflait quand il riait C'est même pas vrai Oui, c'est vrai Mais Homer, tous les cochons ronflent Oui, mais pas moi Oh non, Bête féroce, arrête ! Oh, arrête, c'est trop rigolo Tu as une tête comique quand tu fais des grimaces Oh, regarde celle-là À ton tour maintenant Comment tu la trouves ? La mienne est plus drôle Fais-en une autre Tiens, qui voilà ? Bonjour, Homer Tu n'as pas encore fini ton ménage ? Non, tu vois, je suis très occupé Excuse-moi, je dois continuer Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai apporté des feuilles pour faire des chapeaux en papier Ça bris-t-il, ça bris-t-il ! Est-ce que tu vas bien, Homer ? Oui, bien sûr Bête féroce, je vais te faire un très beau chapeau avec ce papier rouge Je crois que... que... j'ai avalé un peu trop de poussière Il vaudrait mieux que je sorte pour prendre l'air Viens près de nous, Homer Je vais t'en faire un aussi J'ai envie d'un chapeau vert D'accord, tu auras un chapeau vert J'ai envie de faire un chapeau de sorcière Qu'est-ce que vous en dites ? Il est très beau Moi, je vais faire un chapeau de marin Comment il est ? Tu ressembles à un capitaine sur un bateau de pirate Quel chapeau je pourrais faire, Marguerite ? Eh bien, fais un chapeau que tu auras envie de porter Oui, je crois savoir quel chapeau je vais faire J'ai fait des chapeaux qui protègent mes oreilles du soleil Je suis tellement contente que tu sois venue jouer avec nous Tu vois, je t'avais bien dit que tu ronflais lorsque tu rigolais Non, c'est pas vrai Oui, c'est vrai Hein, Marguerite ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501